L'histoire des francopholies regorge de moments cultes. Il y en a un en particulier qui a su toucher le cœur du public. Ce soir-là, le festival soufflait sa dixième bougie. Nous sommes en 1994, lorsqu'Alain Souchon et Laurent Woulzy partagent le micro sur la scène des Franco. Pour cette soirée d'anniversaire, les deux habitués du festival ont voulu marquer le coup. Évidemment, Souchon avait cette chanson qui est en plus son premier tube « J'ai dix ans » et ils décident de la faire avec Woulzy, ce qui est un très joli clin d'œil. Mais ce qui était encore plus marrant, c'est qu'ils avaient décidé de faire venir Jean-Louis Foulquet à la fin de la chanson pour finalement saluer ces dix années à la tête des francopholies. Une belle surprise à venir pour le créateur des Franco. Mais un épisode, durant le concert de Laurent Woulzy juste avant, a bien failli compromettre les choses. Je faisais un peu le pitre, vous voyez, à un moment, avec ma guitare, je cours, paf, et je suis tombé. Je me suis un peu blessé à l'épaule et foulé la cheville. Un accident douloureux pour le chanteur qui a eu bien du mal à finir son concert. Mais pas question pour lui de renoncer à la surprise. Et pendant qu'Alain chantait, j'avais le pied dans la glace dans la loge. Et voilà, puis j'ai remis des chaussures pour remonter sur scène. Un acte de bravoure qui va largement le récompenser. Après avoir conquis le public en duo, Jean-Louis Foulquet entre en scène et le trio emporte la foule. Un moment gravé dans l'histoire des Franco, mais aussi dans la tête des trois complices. C'était pas tellement le fait de chanter, c'était d'avoir le commandant de bord avec nous, sur le pont. C'était ça qui était joli. Je sais que c'est pas vrai, mais je dis-en, laissez-moi rêver que je dis-en, ça fait bientôt quinze ans que je dis-en, ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas. À bientôt pour une nouvelle histoire de chanson aux Franco. C'est pas cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada